Ma ou Ma. Ces mots sont des homophones. Ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Ma écrit Emma est un déterminant possessif. Par exemple, j'utilise Emma dans des phrases comme « j'ai allumé ma lampe de poche » et « ma soeur a peur du noir ». Ma écrit M'A, est le pronom « me » écrit M' suivi du verbe ou de l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. J'utilise M'A dans des phrases comme « un moustique m'a piqué » et « mon père m'a donné du chasse-moustique ». Pour savoir si je dois écrire Emma, je me demande, est-ce que je peux remplacer « ma » par « ta », qui est lui aussi un déterminant possessif ? Si je peux le faire, ça veut dire que « ma » est un déterminant, donc j'écris Emma. Par exemple, dans « ma boussole m'indique le chemin », je me demande si je peux remplacer « ma » par « ta ». « ta boussole m'indique le chemin ». Je peux le faire. « Ma » est un déterminant, donc j'écris Emma. Pour savoir si je dois écrire Emma. Je me pose la question. Est-ce que je peux remplacer « ma » par « m'avait », qui est aussi un pronom suivi du verbe avoir ? Si je peux le faire, ça veut dire que « ma » est un pronom suivi d'un verbe, donc j'écris Emma. Par exemple, dans « l'écureuil m'a surpris », je me demande si je peux remplacer « ma » par « m'avait ». « L'écureuil m'avait surpris ». Je peux le faire. « Ma » est un pronom suivi d'un verbe, donc j'écris M'a. Tu dois savoir que « ma » peut aussi s'écrire M'as. Dans ce cas, c'est le pronom M' suivi du verbe avoir au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Tu peux donc remplacer M'as par « m'avait ». Ça y est, tu sais maintenant quand écrire « ma » et quand écrire « m'a ». Sous-titrage Société Radio-Canada